La dernière phase d'une session au CER est la phase de réinsertion. Elle est plus axée sur la formation, les jeunes ont un quotidien ouvert vers l'extérieur, en lien avec les services relais. Après le CER, on veut un projet, un formation quoi ? Oui, la formation pour faire quelque chose, parce que si tu n'as rien ici, c'est bon. On passe le PSC1, le CFG, le brevet de natation, tous ces diplômes-là, en fait, les passent petit à petit pour pouvoir aussi redonner confiance, se créer un CV et débuter dans leur vie professionnelle future. Même s'ils vont plus souvent à l'extérieur, les jeunes continuent de vivre sur le lieu du CER où ils doivent rester et obéir aux mêmes règles que pendant la phase de remobilisation. Les chambres sont fermées en début de matinée et ne sont rouvertes qu'en fin d'après-midi. Au début, seul le mobilier essentiel y est disposé. Au fur et à mesure de la session, si le jeune participe aux ateliers et s'il est volontaire, il peut fabriquer son propre mobilier avec l'éducateur technique. Il n'y avait pas de vent de la terre, il n'y avait pas d'étagères. A petit à petit, on a commencé à fabriquer des étagères avec le monsieur-là. C'est notre ministre, c'est l'éducateur ministre. On a commencé petit à petit, on a fait des étagères, on a mis de vent d'îlots. Toute une partie du mobilier du CER a été fabriquée par les jeunes. Et le lieu continue d'être aménagé à chaque session. Et c'est à eux de montrer leur bonne participation et leur compréhension du placement pour pouvoir avoir une ouverture vers l'extérieur, une ouverture pour aller faire des stages, pour aller retourner en visite à domicile. Il faut que, quand je trouve quelque chose à faire, je vais arrêter toutes les bêtises. Mais quand je suis dehors, en galère, rien faire, je vais faire beaucoup de bêtises. Le but, c'est de les occuper sainement et de les stimuler, de stimuler leur curiosité, leur envie. Il y a des activités qui sont bien pour moi. Les éducateurs sont toujours présents, avec eux, toute la journée, sur le site du CER ou à l'extérieur. Chaque jeune a un éducateur référent qui les accompagne dans leur projet professionnel plus approfondi. Donc, tout ce qui dit leur stage et puis ça, ça travaille aussi sur leur sortie du CER. On est comme des grands frères pour eux, même s'ils les voient, ils nous détestent, ils ne sont pas contents. Mais au fond, on sait que ça leur fait du bien d'avoir un peu ces adultes qui essayent un peu de les aider à grandir un peu, à voir un peu, à positiver un petit peu sur la difficulté qu'ils vivent au quotidien, les déchirures familiales, tout ça. Peut-être qu'ils n'avaient pas eu cette chance-là de m'accompagner et d'avoir quelqu'un qui est là au quotidien avec eux. J'y crois à ce projet. En étant là et en faisant ce métier-là, je me sens un peu utile que je contribue un petit peu à cette société maraise pour essayer de faire un peu bouger les choses et donner de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada